La première constatation est une augmentation du budget annuel de l'automobiliste, une augmentation très sensible, qui n'est que partiellement compensée par le fait que l'automobiliste roule moins. Le prix kilométrique, lui, a augmenté de 5% pour le véhicule essence et de 7,5% pour le véhicule diesel. Pratiquement tous les postes de dépense sont augmentés, à part l'assurance et le financement du véhicule qui eux sont restés à peu près stables ou qui ont suivi l'inflation. Ce qui a augmenté c'est le coût des pièces de rechange, c'est la main d'oeuvre, c'est la location du garage, ce sont les péages et dans une très large mesure aussi l'essence. Pour un véhicule d'occasion roulant à l'essence pour un faible kilométrage de l'ordre de 10 000 km, le poids des taxes dans l'usage du véhicule en laissant de côté le budget d'investissement est de 83%. Il n'y a aucun produit au monde qu'il soit de consommation ou de luxe qui soit taxé de pareil montant et nous dénonçons le poids de cette fiscalité qui frappe évidemment les automobilistes les plus modestes.